C'est le fait de taper sur la barrière. Je m'interroge, c'est quoi l'urgence ou le besoin ? Est-ce qu'il a une formation ? Ou il a découvert comme toi ? Il vient du milieu agricole ? Il a toujours travaillé dans l'agricole. Il ne connaissait pas spécialement les chèvres à la base. Ici, ça fait 2-3 ans qu'il vient à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'image, ça paraît plus choquant qu'en vrai. Je suis le premier à faire, on va dire, identiquement la même chose. Oui, c'est ça. Et au quotidien, il n'y a aucun souci. Et c'est justement le but, c'est que la chèvre qui dort là, qui est couchée, entendre le bruit. Et pour elle, c'est un stimuli et on ne tape pas sur la chèvre. Mais c'est vrai qu'à l'image, on mettrait une petite musique catastrophe et ça passerait tip-top. pour un moment de plus de connerge de chèvre. Bon, ça, c'est du jour. Oui, mais il n'y a rien à faire. Il faut les... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut ou non, si on a envie de créer 5 heures par jour. Mais, j'ai dit... Si on ne le faisait pas, il se passerait quoi ? Ah ben, celle-là va rester coucher 10 secondes en plus. Oui. Les autres qui sont un peu curieuses. Oui. En plus, ici, il y a la caméra. Donc, c'est des trucs... C'est super curieux, une chèvre. Oui. Elle a tout de suite envie de faire des trucs. D'accord. Maintenant, voilà, c'est pas... Ok. C'est pas un... Allez, je vais dire un animal qui, quand le début du troupeau part, le reste suit. Moins que, par exemple, des chevaux ou des vaches. Mais, ça... Ça, on s'en rend compte avec... En travaillant. Oui. C'est ça, mais... Oui. Non, non, c'est... C'est contradictoire. Une chèvre, à la limite, justement, on va lui dire... Allez, par là, ben... Il y a des... Il y a des jours, je me dis, elles le font un peu. Encore. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mais, euh... Non, c'est pour ça, c'est des petits... C'est ça. Mais, il n'y a rien de... D'accord. Mais, elles ont besoin d'avoir quelque chose... Un... Un stimulus comme ça. Moi aussi. Quand je les fais monter dans la salle de traître, pareil, on tape un petit peu pour faire un peu de bruit et pour les inciter. Sinon, elles s'arrêtent, elles regardent d'à gauche à droite, elles se retournent, elles mordent de la voisine. Les bruits de la canne sur le truc, ben voilà, elles entendent bien, elles soif. C'est ça. C'est un bruit un peu comme... Quand est-ce que tu vois qu'elles sont stressées, quand elles sont stressées ? À quoi, tu vois ? Ça se voit pas, ça se sent. C'est un truc, c'est pas pas le faire. C'est pas... Faut être dedans, il faut le sentir, il faut... Ben non, aussi, mais... Quand elle s'abaisse, quand elle crie, quand tout ça, ben c'est sûr qu'on a un souci. Est-ce que tu dis, on le sent, mais on le sent comment ? Mais ça, c'est au quotidien, c'est dans le travail, c'est genre la dernière chef qui... Voilà, qui se retrouve toute seule parce qu'elle a pas vu des autres parties, justement, et puis elle se réveille, elle voit que... Alors là, ben, elle se lève, elle panique un peu, elle court à gauche, à droite, le temps qu'elle se repère, qu'elle se retrouve... D'accord. Voilà, ça, c'est un exemple. C'est ça. C'est ça. D'où l'intérêt de les avertir en faisant un bruit quelconque. C'est ça. D'accord. Ok. Quand tu arrives dans le troupeau, tu t'annonces ou tu parles plus ? Ben rien que le fait de rentrer dans le bâtiment. Ouais. Quand on est en pleine journée, qu'elles sont toutes en train de ruminer pépère, et puis que j'arrive sans rien dire, et puis qu'il y en a une qui prend peur, qui me voit, ben... Elle fonce toute... Elle se réveille. Ouais, c'est panique. D'accord. C'est ça. Donc tu utilises la voix pour communiquer avec elles. C'est ça. C'est ça. Tu prends un bâton ? Ou euh... T'as pas besoin à toi ? Le bâton, est-ce que... Là, tu te tapes dans la main. Maintenant, euh... C'est un ou l'autre, mais c'est pas... C'est pas... C'est le chien de la ferme, ça. Voilà. C'est le chien de la ferme, ça. Voilà. Elle est arrivée... Elle était toute petite. Elle était toute petite. Et les chèvres étaient déjà là, ouais. C'est ça. C'est des coups de corps. D'accord. D'accord. Ok. Et donc, elle vient à traire tous les jours avec vous, comme ça ? Bah... Elle croit qu'elle nous aide. Maintenant, euh... Voilà. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais... Elle fait partie du truc, quoi. De l'équipe ? Ouais, on va dire ça. D'équipe, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Si on la prend pas, elle est malheureuse. Euh... On la court un peu... Parfois, après, les chèvres ou quoi, mais... Ça reste ça. Les chefs sont... Oui, y a pas des agressions... Enfin, c'est plutôt les chefs qui viennent de mettre les idées en place ? Bah... 50-50. 50-50. Ouais. Quand elle fait pas gaffe, il y a une chef qui arrive, et boum... D'accord. On l'entend crier, et puis parfois, elle se venge un petit peu, mais... C'est ça ? Ouais. C'est ça. Mais réellement, elle ne vous aide pas ? Elle est là parce que, voilà, vous avez envie qu'elle soit là. Ben, on pensait à la base qu'elle pourrait avoir un rôle et un peu les chasser, les diriger, tout ça, mais... Ou bien c'est le maître qui a pas bien fait son job, ou alors c'est elle qui voulait pas comprendre. Ouais, ouais, c'est ça. Au final, ça va pas trop bien. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas souvent des chiens avec des troupeaux de chèvres. On voit des bouviers pour les... Ouais, ouais. On voit des bergers, mais y a pas... Le Bordeur Cocher, c'est un chien plutôt axé mouton, enfin petit gabarit ici. C'est plutôt pour des vaches et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu plus mordant. Ouais, ouais. Maintenant, voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. Maipdle阿